De retour au fil week-end et bienvenue au fil techno. Chaque semaine, Steve Lepage et moi, on vous présente les incontournables de la culture geek. Jeux vidéo, séries, films, de quoi vous garder divertis toute la semaine. Ok, c'est parti. Je vous en ai parlé récemment, la série sur Jeffrey Dahmer sur Netflix fait vraiment flèche de tout bois. Au point qu'elle vient de battre un record sur Netflix. On parlait beaucoup cet été de la quatrième saison de Stranger Things qui avait battu le record de la série la plus écoutée sur Netflix. Mais là, la deuxième plus écoutée sur Netflix de l'histoire, c'est maintenant Jeffrey Dahmer avec, tenez-vous bien, 700 millions d'heures d'écoute. Et c'est une série pourtant qui est très controversée, mais ça veut dire quand même qu'il y a de l'appétit pour le true crime encore sur les différentes plateformes de streaming. Je voulais faire un truc gentil, c'est tout. Un des jeux que j'attends avec le plus d'impatience, c'est Starfield, le prochain opus de Bethesda. Et on a eu des nouvelles cette semaine du jeu qui va être un jeu, en fait un RPG d'exploration spatiale à grande échelle. C'est le producteur Thunderwork qui a donné des détails sur le dialogue dans le jeu. Il va y avoir 250 000 lignes de dialogue enregistrées dans Starfield. Si vous voulez comparer, dans Skyrim, il y en a 60 000 lignes de dialogue. Donc c'est énorme, alors attendez-vous pas à ce que l'espace soit silencieux dans Starfield. Le jeu de rôle n'a jamais été aussi populaire, Donjon Dragon notamment, dont les chiffres ont énormément augmenté pendant la pandémie. Et le prochain jeu de Donjon Dragon va être développé par un studio montréalais, le studio Invoke. Qui a été acheté récemment par Wizards of the Coast. C'est aussi le studio Invoke qui a développé le jeu Dungeons & Dragons Dark Alliance l'an dernier. C'est le retour d'un grand rendez-vous attendu dans le monde du jeu vidéo. Megamix fête sa 18e édition du 19 au 22 octobre du côté de l'hôtel Bonaventure à Montréal. Il va y avoir des dizaines d'exposants et de conférenciers sur place. Et comme d'habitude, on termine avec les suggestions de la semaine. La saison de hockey vient de commencer. Et qui dit saison de hockey dit aussi le nouvel opus de NHL. NHL 2023 vient de sortir vendredi. Un incontournable à chaque saison. Et pourquoi pas une suggestion de film québécois. Le film Norbeau de Maxime Giroux vient de débarquer sur Crave vendredi. Et lors de sa sortie en salle, les critiques étaient excellents. Oh man, il me semble que ça mériterait que tu me la présente, la personne en question. Et voilà, c'est tout pour votre film techno. On se voit la semaine prochaine.